Alors, je suis là aujourd'hui pour vous parler d'alimentation. Mon premier métier était le métier d'infirmière. À l'hôpital, on travaille en collaboration avec le nutritionniste pour faire les plats des patients. Et ceci est basé surtout dans les pathologies de ces patients. Donc, par exemple, si la personne a du cholestérol, on va enlever tout ce qui est gras. Si la personne a, par exemple, des problèmes de diabète, on va enlever tout ce qui est sucré. C'est un peu la logique de tout ça. Par contre, on se rend compte que... Comment on fait, Cyril ? Je me suis rendue compte qu'à l'hôpital, l'alimentation ne prend pas une place centrale. En fait, on a énormément de choses à faire et l'alimentation passe après tout ce qui est les médicaments, l'hygiène, l'holi, toutes ces choses-là. En arrivant en France, il y a huit ans, j'ai fait mes études de naturopathes. Et là, déjà, l'alimentation, elle prend une place centrale. Élodie, elle vous parlera un peu plus par la suite. Mais à la fin de mes études, je me suis rendue compte que différents naturopathes qui ont fait les mêmes études vont avoir des perspectives différentes. C'est-à-dire, on a les naturopathes qui sont pour le jeûne, d'autres qui sont contre. Il y a les naturopathes qui sont pour tout ce qui est le véganisme, il y en a qui sont contre. Le végétarienisme, il y en a qui sont contre. Et du coup, à la fin, même les experts de l'alimentation, ils ne savent pas vraiment quoi conseiller. Enfin, on est encore plus perdu. Le 28 septembre 2015, je prends une décision, une des plus importantes de ma vie. J'étais en période de bouleversement, en fait. J'étais un peu perdue dans ma vie. Et donc, je cherchais mon chemin de vie. J'ai tout quitté, mon métier d'infirmière, et je suis partie en Asie, à Kochi. J'atterris à Kochi pour un voyage initiatique qui n'avait pas vraiment de destination précise ou de temps de voyage précis, mais avait vraiment ce but, c'était de me découvrir. J'atterris donc en Inde. Mais l'Inde n'est pas un pays si facile à vivre, en fait. On a toutes ses couleurs, toutes ses formes. On a tout un tas d'odeurs, mais en fait, l'Inde, c'est bourré de contrastes. On a le meilleur et le pire de la minorité. On retrouve les gens les plus spirituels du monde, mais on retrouve aussi les pires pervers dans un pays où la femme, elle ne vaut rien. Elle est un peu comme un objet, en fait. Donc, j'ai cherché un peu un refuge au début de mon chemin, à l'endroit où commencer. Et c'est là que je fais mes études, je commence à faire mes études d'Ayurveda. Aussitôt que je suis arrivée à l'école, j'ai posé une question à mon professeur. Je lui ai expliqué que j'étais dans une période un peu perdue, où en fait, j'avais chez moi un métier d'infirmière que finalement j'aimais bien. un salaire qui me correspondait, un compagnon que j'aimais et qui m'aimait en retour. Je vivais face à la mer, tout allait bien. Et pourtant, il y avait quelque chose qui me manquait. Il y avait quelque chose qui me manquait et je n'étais pas complètement épanouie à 100%. Et donc, le professeur, il a fait une pause et avec un sourire très paisible, il m'a dit. En fait, votre problème en Occident, c'est que vous avez créé des moules pour la société. Et vous essayez tous de rentrer dans ce même moule qui ne vous correspond pas finalement. Donc, au lieu d'essayer tous de rentrer dans ce moule, vous n'avez qu'à simplement vous écouter, vous observer et voir qu'est-ce qui vous correspond vraiment et créer un moule à votre propre image. Ceci a été très important pour moi parce que je suis partie un peu dans ma jeune enfance, en fait. Et je me suis rendue compte que quand j'étais petite, je savais exactement ce qu'il me fallait. Je savais ce qui me faisait heureuse, ces choses qui me faisaient vibrer dans la vie. Et je savais aussi qu'est-ce que je devais manger et qu'est-ce que je ne devais pas manger. Mais après, on nous dit, non, la vie n'est pas comme ça, il faut faire un tel travail, il faut avoir un tel poste. Et puis, toutes ces choses-là sont restées un peu de côté. Et j'ai compris que j'étais au bon endroit parce que l'Ayurvéda, elle allait m'apprendre à m'écouter et à savoir ce qu'il me fallait vraiment dans la vie. Donc, ce voyage à la fin, il a duré six mois, six mois d'études intenses. Et à la fin, j'ai appris ce que c'était l'écoute. Et c'est ça qui m'a permis à la fin de créer mon cabinet de naturopathie Ayurveda. Et c'est ça qui me permet aujourd'hui d'être ici avec mon bébé pour vous parler, donc, de l'alimentation par l'Ayurveda. Voici moi qui apprends à faire les chapatis, un des plats assez typiques en Inde. Et commençons par le commencement. L'Ayurveda, elle nous dit qu'on a cinq éléments qui composent tout sur Terre, tout l'univers en fait. Ces cinq éléments sont l'espace, l'air, le feu, la terre et l'eau. Et ces cinq éléments, ils vont se mélanger dans trois énergies, vata, pitta et kappa. S'il y en a d'entre vous qui connaissent déjà un petit peu l'Ayurveda, vous avez sûrement déjà entendu parler de ça. En fait, selon l'Ayurveda, tout est composé de vata, pitta et kappa. Donc, les aliments qu'on mange, tout ce qui est autour de nous, en fait, les arbres, les objets et nous aussi. Donc, ces trois énergies, ces trois humeurs qu'on appelle les doshas, ils vont avoir une composition particulière à l'intérieur de nous. OK ? Donc, on est tous, on a toujours les trois, mais on va avoir un en majorité. Et du coup, maintenant, avec bébé, on vous propose un petit jeu. Je vais vous parler de chacune de ces trois énergies, de ces trois humeurs, les doshas. Et vous allez essayer de vous reconnaître là-dedans. OK ? Faisons donc cet exercice. Vata. Vata, c'est l'énergie de l'air et de l'espace. Et comment il est l'air ? Comment c'est le vent, comment c'est le mistral quand il souffle à Marseille ? Qu'est-ce qu'on dit à Marseille quand il souffle le mistral ? On dit que ça rend un peu les gens irritables, n'est-ce pas ? Que les gens deviennent un peu fous. Voilà. Ça, c'est l'énergie de l'air. En fait, l'air, le vent, il part dans tous les sens, en fait. Il est très instable. Un coup, ça souffle, après ça s'arrête de souffler, après ça ressouffle à nouveau. Et puis, il est froid et il est sec. Il nous assèche la peau, n'est-ce pas ? Voilà ce que c'est l'énergie de Vata, l'énergie de l'air et de l'espace. C'est vraiment ça. Et comment ça va se manifester à l'intérieur de nous, du coup ? J'ai choisi un beau personnage que vous connaissez tous et que je pense qu'il représente très, très bien l'énergie de Vata. Il s'agit de Jim Carrey. OK ? Alors, on voit, par exemple, dans ce personnage, dans son corps, vu que tous les humeurs, tous les tissus, ils sont asséchés à l'intérieur, du coup, la morphologie, elle va être très mince. OK ? C'est vraiment la corpulence typique du Vata. C'est les personnes qui sont très minces. On peut presque voir les os et tout. Et puis, c'est des personnes qui ont les cheveux et les cheveux, la peau, tout est sec. OK ? Et puis, au niveau de leur digestion, tout est instable. Comme l'énergie du vin, en fait. Un coup, ils sont un peu constipés. Un coup, ils ont un déceil un peu plus molle. Un coup, ils ont faim. Après, ils n'ont pas faim. Puis, ils n'ont pas de régularité. Ils n'ont pas de routine dans leur vie. Ils détestent la routine. Ils aiment changer tout le temps. Voilà l'énergie du vin. C'est vraiment ça. Et du coup, au niveau de leur humeur, de la façon de voir la vie, ils vont être très enthousiastes quand ils sont bien équilibrés. Et ça, je pense qu'on le voit bien chez Jim Carrey parce que c'est un personnage, c'est un acteur qui peut rentrer un peu dans tous les personnages, dans tous les types de films. Il est très versatile. Et ça, c'est vraiment l'énergie de Vata. L'énergie d'être capable de faire plein de choses. Et puis, si vous n'avez pas encore écouté les discours inspirants de Jim Carrey, je vous invite à le faire parce qu'il est vraiment très enthousiaste. Il arrive vraiment à nous élever en plus avec un très bon humour. Mais par contre, quand Vata est déséquilibré, qu'est-ce qui se passe ? Il va tomber dans le côté anxieux pour eux. Il va avoir un stress extrême. C'est-à-dire, il va être dans la crispation. Il ne va pas être bien. C'est vraiment les gros stressés, les fibromyalgiques. En général, ce sont des personnes Vata déséquilibrées. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire ? Si vous vous êtes reconnus un petit peu dans ça, si on a compris que Vata est froid, sec, instable, qu'est-ce qu'il faut pour vous équilibrer ? Il faut vous donner le contraire. Donc, si vous avez froid, prenez du chaud. Prenez une alimentation qui est nourrissante, qui est huileuse, parce que Vata est sec. Donc, il faut des céréales, il faut des protéines animales, il faut des choses qui ont un peu créé des tissus. Il faut donner le contraire au Vata. Après, si on est végétarien, c'est possible aussi. Mais il faut avoir toujours une alimentation qui est surtout très cuite, qui est très nourrissante avec beaucoup d'huile, des épices pour réchauffer cette nourriture aussi. Et puis, au niveau de l'instabilité, il va falloir donner à Vata toujours des repas à la mémoire. Et ça, c'est quelque chose qu'il déteste. Parce que lui, il faut de l'instabilité. Il faut un jour, je me réveille, j'ai faim, je vais prendre le petit déjeuner, le lendemain, je ne prends pas. Voilà. Si vous êtes reconnus un peu dans le Vata, c'est un peu ça. C'est un peu, on fait un peu ce qu'on veut. Mais en fait, ça ne marche pas, parce que ça ne fait que déséquilibrer Vata. Donc, si vous êtes reconnus un peu dans ça, mangez, essayez de manger toujours à la même heure, de vous coucher à la même heure, de vous lever à la même heure, et de manger des repas qui sont très nourrissants. OK ? Passons maintenant au deuxième déchat, Pitta. Pitta, c'est l'énergie du feu et de l'eau. En fait, c'est le feu qui est contenu dans l'eau. Donc, l'image, c'est vraiment du feu. Et comment il est le feu ? Il est chaud, il est perçant, il est tranchant, il est léger dans le poids. Donc, comment ça va se manifester, ça, au niveau de la personne ? La personne qui est Pitta, j'ai choisi aussi encore un acteur, que je pense que vous connaissez tous, il s'agit de Brett Pitta. Alors déjà, au niveau de la corpulence, on voit que ce n'est pas pareil. OK ? La personne qui a l'énergie du feu, déjà, elle va avoir une corpulence déjà moyenne, plutôt sportive, pas forcément sportive, mais déjà bien plus large que celle de Vata. Et puis, il va surtout avoir un feu digestif qui est très fort. Donc, c'est la personne qui va avoir faim assez souvent. Parfois, toutes les deux heures, ils ont faim, les Pitta. Pas forcément tout le monde, mais c'est vraiment quelque chose qui marche très bien. Ils vont à la selle juste après avoir mangé. Ils ont chaud tout le temps. Quand un Vata, il est là, il tremble, le Pitta, il est capable d'être très bien, et il a chaud tout le temps. OK ? Et puis, au niveau de ses humeurs, qu'est-ce qui va se passer ? Le Pitta, c'est quelqu'un qui est très intelligent. Il va vraiment droit à son but. C'est vraiment cette énergie du feu. Donc, il est, c'est des excellents leaders. Et on voit que Brad Pitt, il fait toujours le même type de film. Toujours le type de film où il est très intelligent, il a tout compris, il est très rationnel. Et il est vraiment capable de nous donner tout cette, faire les schémas les plus impossibles. Et il a vraiment cette intelligence. Et là, c'est l'énergie du feu, vraiment. OK ? Par contre, quand le Pitta est déséquilibré, parce que ça arrive aussi, qu'est-ce que ça donne ? Ça donne de la colère, de l'irritabilité. Et au niveau des déséquilibres, ça peut donner aussi des brûlures, des poussées d'acné, des choses comme ça. Tout ce qui est les poussées de feu qui émanent de l'intérieur du corps. OK ? Donc, encore une fois, si vous êtes un peu reconnu dans le Pitta, il va falloir le rééquilibrer. Et encore une fois, et c'est là que l'Ayurveda devient très simple, en fait, il faut juste donner des opposés pour s'équilibrer. Donc, si Pitta est chaud, on va lui donner quelque chose qui est rafraîchissante. Donc, une alimentation basée dans les fruits et les légumes, c'est super. Parce que c'est tout ce qui est très rafraîchissant, en fait. On va lui donner vraiment ce dont il a besoin pour s'équilibrer. Puis, profiter du plein air, de l'énergie du soir, par exemple, surtout en été. On va éviter tout ce qui est épices, surtout les épices chaudes, comme le piment de Cayenne, le gingembre, on va éviter pour lui. Par contre, on peut lui donner tout ce qui est des aromates, comme le persil, le persil, la coriandre, toutes ces choses-là. Donc ça, ça va vraiment aider à équilibrer Pitta. Voilà. Vous m'accompagnez un petit peu ? C'est bon ? Est-ce qu'il y en a qui se sont reconnus dans Vata et Pitta déjà ? Oui ? Voilà. Il y a une question ? Non. Alors, troisième humeur, troisième énergie, l'énergie Kappa. Kappa, c'est l'eau et la terre. Donc, imaginez vraiment ce symbole, l'arbre. L'arbre, il est enraciné, il est lourd, il est stable, il ne bouge pas. Donc voilà l'énergie du Kappa. J'ai encore choisi quelqu'un et là, pour le coup, c'est en français. J'ai choisi Gérard Depardieu. J'ai choisi une photo où il est un peu plus jeune, où il n'est pas encore en surpoids, il n'est pas encore trop barjot. Parce que là, on peut voir que, mais des fois, on confond, on pense que le Kappa, c'est la personne qui a un surpoids. Pas forcément. Par contre, il va avoir une tendance à surpoids s'il est déséquilibré. Mais on voit déjà qu'à son jeune âge, il a un visage qui est très carré. Déjà, en termes de morphologie, c'est beaucoup plus large que Vataopita. Donc voilà la morphologie du Kappa. Après, au niveau de son foie digestif, il a vraiment cette énergie de la stabilité, mais du coup, tout est lent. Donc, la digestion, elle prend beaucoup plus de temps à se faire par rapport au Pita, par exemple. Donc, il faut vraiment le stimuler. Et le Kappa, c'est la personne qui déteste faire du sport et pourtant, il a vraiment, vraiment besoin de le faire. Parce que c'est ça qui le permet de s'équilibrer. Alors, si vous êtes reconnu un petit peu dans le Kappa, qu'est-ce que vous pensez qu'il faut lui donner ? J'ai déjà dit un peu du mouvement, parce que du coup, il est stable, il est lent, il a tout ça. Il faut lui donner du mouvement, mais en termes d'alimentation. On va lui donner tout ce qui va stimuler son feu digestif. On va donner des épices, même les épices qui sont très chaudes, comme le gingembre, le piment de Cayenne, le chili, les choses comme ça. Ça, ça va stimuler tous les humeurs à l'intérieur de lui. Ça va lui permettre de transpirer, de bouger, tout ça. Parce que le Kappa, c'est vraiment cette personne que quand il est stable, quand il est équilibré, il va avoir cette énergie de l'amour, il va être à l'écoute, il va être le meilleur ami qu'on peut avoir. C'est le bisounours, en fait, le Kappa. C'est les meilleurs amis qu'on peut avoir. Ils sont vraiment là pour nous. Par contre, quand ils sont déséquilibrés, voilà, c'est le surpoids, c'est tout ce qui est arrivé à Gérard Depardieu, en fait. Ils peuvent tomber dans l'alcool, dans tous ces extrêmes, et puis ils tombent vraiment dans la dépression, dans l'obésité. Donc, il faut vraiment, chez le Kappa, le faire bouger, bouger. Et en termes de régime alimentaire, quelque chose qui correspond très, très bien au Kappa, c'est de faire des jeûnes et des monodiètes. Parce que comme sa digestion, tout est lent chez lui, il faut vraiment lui donner quelque chose qui lui permette de prendre le temps de faire sa digestion. Donc, le jeûne intermittent, toutes ces choses-là, le verre d'eau chaude avec le citron qu'on a déjà tous entendu le matin, toutes ces choses-là, elles sont très bien pour stimuler le Kappa. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire sur un très peu de temps sur Vata, Pitta et Kappa. J'espère que vous êtes un petit peu reconnus des trois. Si vous êtes reconnus dans un, c'est que probablement il est majoritaire chez vous. En deux, très souvent, on a deux doshas dominants. Si vous êtes reconnus dans les trois, ne vous inquiétez pas parce qu'on a toujours les trois, OK ? On a très souvent un ou deux qui sont dominants, mais on a toujours les trois doshas à l'intérieur de nous. Maintenant, si vous êtes encore perdu, c'est normal, ne vous inquiétez pas. Donc, j'ai prévu ce petit test que vous avez tous dans vos chaises. Et donc, ce petit test, il a 40 questions. Je sais que c'est un peu long, mais ce que je vous propose, c'est de prendre la petite feuille qui est détachable, me la remplir avec votre e-mail, votre contact téléphonique, et me le mettre dans cette boîte qui est ici, OK ? Et dans cette boîte, et après, je la récupérerai et je vous verrai dans la semaine une étude personnalisée de votre dosha, OK ? Je vous dirai à peu près quel est votre dosha dominant de base et quels sont les déséquilibres éventuels que vous pouvez avoir, OK ? Et je vous donnerai aussi, bien sûr, des conseils alimentaires et pas que, selon la Ayurveda, OK ? Voilà. Moi, je me présente à nouveau maintenant à la fin. Je suis Rita Osterbeck, je suis Vata Pitta. Bébé, on ne sait pas encore. Je pense qu'il y a du feu, qu'il y a du Pitta parce qu'il sait très bien ce qu'il veut manger. Déjà, avec les clémentines, il devient fou. On saura bientôt quel est son dosha. Et voilà, le questionnaire. Et maintenant, je voudrais juste finir par vous dire que ce que je voulais transmettre aujourd'hui, c'est qu'il n'y en a pas une alimentation qui est propre à tout le monde, en fait. Si vous avez entendu parler de quelqu'un qui vous donne la méthode miracle, c'est que cette méthode miracle, elle a marché pour cette personne. Mais on est tous différents. Voilà. Donc, maintenant, c'est à vous d'essayer de vous écouter et d'essayer peu à peu de rentrer dans ce chemin de l'Ayurveda pour améliorer votre santé. Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Applaudissements